ça y est c'est bon j'ai le thé je suis prête pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on va parler de bien-être ça nous arrive à tous d'avoir des mauvaises journées et le principal c'est de surtout pas rester dans cet état d'esprit de mauvaise journée et c'est ce dont on va parler aujourd'hui alors la première chose à comprendre c'est vraiment essentiel c'est comprendre pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit ça peut vous paraître bête mais pourtant il faut comprendre ce qui vous a amené dans cet état pour que ça ne se reproduit plus ou en tout cas que vous diminuez les triggers comme on est en anglais donc les déclencheurs qui font que vous allez vous retrouver à nouveau dans cet état je vais vous donner les miens forcément les vôtres peuvent être assez différents mais je vais vous donner ceux qui moi me font déclencher des mauvaises journées bien souvent ça se passe la veille donc c'est le matin quand je me réveille je suis dans un bad mood j'ai un sentiment pas particulièrement agréable et ça peut être dû par exemple à la malbouffe les jours où je mange mal où je mange trop où je sors de mes habitudes alimentaires en fait c'est surtout ça vous avez l'habitude d'aller manger mcdo du jour je suis pas sûre qu'aller à un millième mcdo ça va changer grand chose mais si vous n'avez pas cette habitude forcément ça risque d'impacter et le lendemain vous risqueriez de vous sentir mal je parle pas de psychologiquement de vous sentir coupable de sentir la culpabilité alimentaire c'est pas du tout ça c'est vraiment quand vous mangez des choses mal ou en trop vous apportez trop à votre corps il est submergé il n'a pas l'habitude si vous apportez des mauvais aliments à votre corps également il est submergé il n'a pas l'habitude et en fait il a une tendance générale psychique à être complètement down et hors service donc voilà ça peut être une des raisons pour ma part d'autres raisons ça peut être les infos en fait c'est ça c'est le surplus de mauvaises nouvelles j'avais du mal à encaisser une autre raison par exemple qui fait que vous pouvez vous sentir mal ce sont les réseaux sociaux faites très attention avec les réseaux sociaux je trouve personnellement que c'est un outil extrêmement puissant ça peut vous apporter beaucoup de positif mais il faut pouvoir le gérer et ne comptez pas sur votre tête pour gérer à votre place parce qu'elle ne fera rien du tout ça peut être si vous êtes sur instagram pour vous bien souvent mesdemoiselles alors je dis pas que messieurs c'est pas votre cas mais c'est très féminin comme sensation d'aller se comparer également de se comparer sur youtube la vie des gens que vous voulez et ça a tendance à nous faire sentir mal plus bas que terre et voilà c'est des choses qu'il faut absolument éviter si vous sentez que certains comptes instagram youtube mode vous font sentir mal désabonnez vous désabonnez vous tout de suite personnellement je fais régulièrement du tri sur instagram ou youtube justement pour rester dans ses essais d'esprit positif donc n'hésitez surtout pas à le faire et je vous dit insta youtube parce que ce sont ceux que moi personnellement j'utilise le plus mais ça s'applique à tous un snapchat facebook bref vous savez il y en a des milliers et une autre raison encore une fois ça ne s'applique à moi mais qui pourrait créer cette mauvaise environnement ce sont les mauvaises personnes on a tendance à dire qu'il faut rester amis fin les amis on va les entretenir et c'est alors j'ai rien contre un du tout une amitié c'est comme un couple ça s'entretient on a des bons des mauvais jours et il faut être là un peu pour pour l'autre mais ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un depuis la maternelle le primaire l'école que sais-je que vous devez rester amis avec cette personne toute la vie pourquoi parce que vous changez que la personne en face de vous elle change elle évolue vous avez d'autres envies elle a d'autres envies elle a d'autres ambitions vous avez d'autres ambitions bref on peut pas être d'accord sur tout c'est comme aller dire que on a toujours fait ça donc ça peut pas être mauvais pour nous c'est pas vrai il ya beaucoup de choses qu'on a fait pendant très longtemps et on s'est rendu compte que c'est pas particulièrement bien pour nous donc voilà je veux dire ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut maintenir ces choses et ce n'est pas simple je pense que c'est la partie clairement la plus dure à gérer vous êtes mal à cause des infos c'est pas très compliqué d'éteindre la tv ou de couper la radio par contre aller couper les ponts avec un ami depuis longue date parce qu'il vous fait sentir mal ou qu'il est dans un état négatif constant ce n'est pas simple et c'est encore moins simple je pense quand c'est votre famille et qu'il faut aller expliquer à la personne après vous n'êtes pas obligé non plus de couper du jour au lendemain on a ce qu'on peut appeler des amis par tranche vous avez des amis quotidiens vous avez des amis hebdomadaires vous avez des amis mensuels et vous avez des amis annuels je vous explique un ami hebdomadaire ou quotidien c'est souvent quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses par le balade d'utiliser une personne clairement je n'utilise pas les gens autour de moi mais ce sont des gens qui me font du bien qui sont positifs qui sont dans le même état d'esprit que moi et pour lesquels j'ai envie d'apporter encore plus de mon énergie pour entretenir ses relations parce que je pense que je leur apporte quelque chose et qu'ils m'apportent quelque chose aussi donc ce sont mes amis clairement les plus proches donc ce sont ses amis quotidiens avec qui il y en a avec qui j'ai des échanges quotidiens et puis il ya ceux que je vois une fois par mois ou à qui je parle une fois par mois et puis ceux à qui je parle une fois dans l'année ça me permet d'entretenir quand même des relations d'accord mais on je reconnais que ce sont pas les gens avec lesquels j'ai envie d'évoluer parce que faut pas oublier qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie et pour autant je peux apprécier certaines personnes gardées en tête qu'on a vécu des bons moments que c'était chouette et tout ça mais pour autant ne pas vouloir les côtoyer au quotidien parce que ce serait négatif pour moi ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes ça veut juste dire qu'on n'a pas les mêmes ambitions qu'on n'a pas les mêmes attentes qu'on n'a pas les mêmes envies et il n'y a rien de mal à ça c'est pareil pour eux en fait ce sont pas des mauvaises personnes de ces gens là je veux dire je leur apporte rien non plus et voilà faut pas forcer les choses pour autant on n'est pas obligé de couper les coins et de plus reparler il y en a qui ont fait le tri dans leur famille et parfois ils se voient juste une ou deux fois par an pour des réunions de famille ça se passe très bien et c'est bien comme ça ça a rien parfois de forcer les choses donc voilà faites attention aux personnes que vous côtoyez maintenant qu'on a mis le doigt sur potentiellement ceux qui peuvent vous mettre dans un très mauvais mood pourquoi en fait on veut changer ce mood votre cerveau c'est un organe de survie d'accord c'est pas votre meilleur ami alors oui on vous a vendu des films en vous disant que le cerveau est exploité à 10% blablabla certes mais pour autant le cerveau il n'est pas fait pour vous rendre heureux le cerveau il est fait pour vous faire survivre et bien souvent il va falloir aller contre le cerveau pour se remettre dans une bonne boucle parce que qu'est ce qui se passe je vous donne la journée type vous avez une mauvaise journée pour une raison x y qu'on peut dire que c'est parce que vous avez côtoyé des gens qui vous mettez dans un bad mood qu'est ce qui fait le lendemain matin vous vous réveillez vous êtes un peu pas ouf donc qu'est ce que vous faites vous mangez mal vous mangez du sucre vous mangez des saloperies potentiellement vous revoyez ses amis en plus vous sortez vous fumez vous buvez j'en sais rien enfin je fais plein de trucs et qu'est ce qui va se passer pourquoi vous faites tout ça c'est que vous faites tout ça pour de la gratification instantanée c'est à dire que votre cerveau il veut il s'en fout du passé il s'en fout du futur il veut aller bien maintenant c'est la seule chose qui l'intéresse et si vous associez la malbouffe ou ses amis là avec allez bien maintenant et bien votre cerveau il va vouloir aller chercher ces trucs là et donc c'est extrêmement important d'aller contre votre cerveau et de dire bah non maintenant stop stop je sais ce qui est bien pour toi laisse moi faire et vous allez voir que ça va aller le problème c'est que sortir d'un bad mood ça demande un peu de travail et le cerveau il n'a pas la patience il veut les choses maintenant tout de suite ok super alors du coup quelles sont les choses à faire pour aller bien parce que c'est comme ça tout le but de cette vidéo la première chose que je peux vous conseiller c'est de sortir prendre l'air allez vous promet premièrement prendre l'air c'est vraiment littéralement aérer son cerveau c'est une bouffée d'air fraîche ça fait vraiment du bien vous pouvez aussi avoir des des triggers extérieures qui peuvent vous faire sentir bien ça peut être des enfants qui jouent ça peut être des personnes qui vous disent bonjour vous voyez votre voisin que vous n'avez pas vu depuis longtemps bref il ya pas mal de choses extérieures qui vont faire que vous allez vous sentir bien là maintenant directement et si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup la musique puisque je suis un peu enfin un peu beaucoup introversie et j'aime m'enfermer dans ma bulle même quand je me promener j'adore être au milieu des gens mais dans ma bulle je vais vous montrer un petit truc donc vous avez une vidéo de mes jambes c'est pas très excitant c'est pas particulièrement spécial c'est moi qui marche et on va faire un exercice je vais vous mettre trois fois cette vidéo avec trois musiques différentes et trois humeurs différentes et je vous montrerai à quel point les cinq sens enfin en l'occurrence ici on va travailler un peu lui simplement sont très importants pour votre cerveau et pour reprogrammer votre cerveau voilà vous avez vu les trois extraits vidéo regardez un petit peu dans quel mood vous étiez comment vous avez ressenti les choses en fonction de la musique etc et ce que je veux faire comprendre par là parce que c'est pas que je vais vous montrer mes jambes c'est vous faire comprendre à quel point c'est important d'avoir la maîtrise sur tout ce qui se passe autour de vous quand vous n'êtes pas bien donc quand vous êtes bien aussi mais particulièrement quand vous n'êtes pas bien les cinq sens sont vraiment très importants lui le toucher le goût la vue c'est pas là pour faire plaisir et là je vous montre lui parce que va à partir de la vidéo je parle la vue et lui je peux pas faire grand chose mais cet ensemble des cinq sens vous devez les maîtriser parce que c'est ça qui va reprogrammer votre cerveau donc si vous sortez vous promener vous mettez la musique assurez vous d'avoir une playlist qui va vous mettre dans un bon mood et pas vous renfermer encore plus dans ce bad mood qui fait que vous allez vous sentir complètement défait pareil pour la vue on est évident d'aller se promener dans les zones industrielles essayer d'aller plutôt vers du vert bref ce qui va faire comprendre à votre cerveau que vous êtes dans un environnement simple deuxième chose manger très sainement alors je vous l'ai dit dans l'exemple tout à l'heure quand vous n'allez pas bien on a envie de mal bouffe d'accord on a envie de mal manger on a envie de gratification à sainte année on a envie de biscuits de chips de ce que vous voulez peu importe vous êtes sucré salé on s'en fout mais vous avez envie globalement de merde ne surtout pas faire parce que ça va être une boucle incessante vous allez mal manger du coup le lendemain ou le soir vous allez être mal bref c'est une boucle incessante donc forcez vous les jours où vous n'êtes pas bien à manger bien vous allez manger beaucoup de légumes beaucoup de fruits pas d'aliments industriels franchement les jours vous n'allez pas bien zéro aliments industriels faites vos repas maison ne commandez pas sur augury sous je ne sais quoi bref vous mangez extrêmement sainement attention tellement ne va dire qu'on ne mange pas d'accord c'est juste le choix des aliments on n'est pas obligé de passer de burger à rien du tout on peut passer de burger à énorme salade mais bref pleine de bonnes choses quoi la troisième chose c'est d'aller voir des amis feel good donc ces fameux amis quotidien ou hebdomadaires ce sont des gens que vous devez voir si vous sentez mal vous savez quelle personne appelée vous savez quelle personne voir assurez vous de passer du temps avec ces personnes justement pas nécessairement pour ressasser ce qui va pas c'est pas nécessairement le but non plus le but c'est d'être avec des gens qui vont vous tirer vers le haut vous faire avancer vous faire réaliser à quel point il ya beaucoup de choses qui peuvent arriver des choses qui font bien bref faire changer totalement d'état d'esprit si vous n'avez pas ses amis sous la main d'une certaine manière genre ils sont occupés ou ils sont pas là ou autre fait appel à votre créativité le bad mood c'est le meilleur moyen de mettre en place de la créativité ça peut être à travers de la poterie de la musique personnellement j'adore l'aquarelle je me suis mis il ya pas longtemps donc je suis pas très doué encore mais je j'y travaille peu importe ce que vous aimez mais faites travailler votre créativité ça va laisser partir votre cerveau le concentrer sur l'instant présent et du coup elle le sortir un petit peu de cet environnement néfaste qui l'a fortement traumatisé quelque chose à faire aussi c'est ranger nettoyer alors vous êtes là en train de dire non mais je suis pas bien et tu me demande de faire le ménage l'idée c'est pas bon déjà ça va vous occuper mais ensuite c'est surtout l'idée de d'être dans un environnement propre rangé ça calme l'esprit on a beau dire mais on ne sera jamais être dans un environnement sain ne vous fera jamais sentir aussi bien vous en avez besoin vous n'hésitez pas si nécessaire à faire du tri dans vos vêtements ce jour-là à faire du tri dans vos affaires d'ailleurs à faire du tri en fait c'est vous qui devez sentir un peu dans quel mood vous êtes oui ok vous êtes dans un bad mood mais quel bad mood le bad mood qui fait que vous ne voulez pas bouger le bad mood qui fait que vous voulez changer le monde que vous voulez vous enfuir il faut vous ressentiez ça mais dans tous les cas un environnement rangé contrôlé en fait tout simplement vous fera vous sentir bien et sur la même longueur d'onde une fois que vous avez fini ce rangement n'hésitez surtout pas à aller prendre soin de vous ça passe par aller prendre une douche vous faire un masque vous faire un énorme shampoing vous épilez si vous vous épilez je ne sais pas vous maquiez si vous vous maquiez peu importe mais bref prenez soin de vous mettez vous bien mettez vous dans des bons vêtements qui vous font vous sentir bien mettez vous bien tout simplement et puis surtout en fait le fait de prendre une douche vous allez mentalement avoir l'impression de nettoyer tous vos soucis de les laisser partir de laisser s'enfuir donc n'hésitez surtout pas ça vous fera le plus grand bien ensuite n'hésitez pas non plus à aller faire du sport alors là vous allez me détester clairement parce que quand vous n'êtes pas bien la chose que vous voulez faire c'est faire du sport sauf que vous voulez pas faire ça et c'est la chose dont vous avez le plus besoin idéalement faites un sport qui va vous faire transpirer qui va vous faire vous concentrer sur ce dont vous avez besoin là à l'instant t ne fait surtout pas un sport que vous n'aimez pas parce que vous devez le faire si vous n'aimez pas la musculation vous n'allez pas la musculation si vous n'aimez pas courir n'allez pas courir c'est aussi simple que ça mais si vous aimez régulièrement à y courir c'est le moment vous prenez vos baskets et vous partez davantage quand on fait du sport c'est que le cerveau est tellement occupé à transpirer que il va complètement sortir de vos problèmes et vous allez littéralement noyer vos soucis dans la sueur super sexy tout ça ça va libérer des entorphines vous allez vous sentir beaucoup mieux alors oui je sais que vous n'avez pas envie quand on est dans un bad mood on n'a pas envie faire du sport c'est la dernière chose qu'on veut mais c'est quand on ne veut pas qu'il faut retenir bien ça si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo c'est quand on ne veut pas qu'il faut donc vous prenez vos baskets vous allez courir vous prenez votre raquette vous allez faire un tennis vous faites ce que vous voulez mais vous bougez et si vous pouvez faire en plus un tennis avec une personne feel good prendre l'air allez vous promener pour aller jusqu'au terrain de tennis là vous faites un combo gagnant parce que vous en faites déjà trois n'hésitez pas non plus à tenir un journal l'écriture c'est extrêmement important parfois en fait juste d'écrire ce qu'on a ce qu'on ressent de tourner autour du pot on met le doigt sur ce qui ne va pas donc si vous avez vraiment du mal à comprendre ce qui ne va pas ce qui fait que vous vous sentez mal écrivez écrivez tout simplement ce qui ne va pas n'hésitez pas à revoir un peu votre journée d'hier voir ce qui s'est passé vous écrivez vous écrivez et puis là vous allez dire ok c'est ça en fait c'est ça c'est ça mon élément déclencheur c'est ça mon trigger c'est ça qui fait que je suis mal et juste de poser les mots sur les mots sur les mots ça fait du bien une fois vous avez trouvé votre mal ou en tout cas que vous écrire vous a fait du bien parce que croyez moi ça va vous faire du bien vous prenez juste une ferve de papier vous écrivez si vous n'avez pas de journal n'hésitez pas à faire de la gratitude la gratitude je vous en ai déjà parlé 40 mille fois la gratitude c'est réaliser on a de la chance pour être là où on est avec qui on est qui on est ce qu'on fait et pour autant vous pouvez avoir envie d'évoluer et d'aller ailleurs mais il faut quand même être reconnaissance de ce que vous avez pouvez vouloir avancer tout en étant content de ce que vous avez déjà c'est la meilleure manière de réussir parce qu'à force de regarder juste un petit peu plus derrière vous allez rater tous les petits bonheurs tous les petits entre deux qui vont se passer donc vraiment et la gratitude soyez reconnaissant pour tout ce qui vous arrive même si c'est pas toujours chouette et ça ira mieux vous pouvez aussi faire de la méditation je pense que je vous en ai parlé 400 mille fois mais la méditation c'est la vie ça vous fait concentrer sur l'instant présent vraiment sur ce qui se passe maintenant et du coup ça vous fait aussi un peu sortir de tout votre raca qui se passe toutes vos pensées incessantes dans la tête ça calme les pensées n'hésitez pas je vous mettrai une vidéo juste là aller la voir pour pouvoir être guidée j'en ai déjà assez parlé donc je vais éviter de vous en reparler une millième fois ici quelque chose qui marche aussi très très bien pour moi c'est m'écarter de mon téléphone il ya beaucoup de choses qui font que je peux me sentir mal mais globalement m'écarter du téléphone même si ce sont pas les réseaux sociaux qui m'ont fait me sentir mal ce n'est pas vraiment très compliqué je mets mon téléphone en main d'avion je le mets dans une autre pièce et je n'y touche plus tout simplement je m'éloigner me mettre dans ma bulle à moi positive pour empêcher les éléments extérieurs de venir en contrer un peu ce positif que j'essaye d'attirer c'est vraiment très important donc n'hésitez surtout pas à le faire et du coup pendant ce temps là n'hésitez surtout pas bien sûr à regarder un truc amusant quelque chose qui va vous détendre pour ma part c'est friends team friends bien sûr mais il ya plein d'autres choses qui font que vous vous sentirez mieux ça peut être les spectacles de comédiens les comédies peu importe bref regardez quelque chose qui vous savez vous fait vous sentir bien et dernier truc que je peux vous conseiller aussi de rendre service à quelqu'un ça peut paraître bête mais vous allez dans la rue et vous tenez la porte à quelqu'un vous aider une personne âgée à porter son sac fait quelque chose de bien c'est prouvé scientifiquement je vous mettrai quelques études en barre d'infos si ça vous intéresse mais rendre service à quelqu'un ça augmente plus son bonheur que ce que ça augmente à la personne en fait donc ça c'est oui c'est une certaine manière mais n'hésitez pas à rendre service à quelqu'un vous allez vous sentir plus j'ai vous allez vous sentir utile bref c'est tout ce dont on a besoin en fait finalement quand on a un bad mood voilà j'espère que ces tuyaux vous auront aidé n'oubliez pas une seule chose très importante c'est que c'est ok d'avoir un bad mood on n'est pas des robots on n'est pas des machines on n'évolue pas dans un laboratoire où toutes les composantes elles sont égales et constant pas du tout il ya beaucoup de choses qui font qu'on va plus ou moins de bien et c'est normal une seule chose c'est que vous n'êtes pas responsable de ce qu'il se passe dans votre vie par contre vous êtes responsable de comment vous réagissez donc dès à présent vous vous reprenez en main si vous n'allez pas bien ou quand vous n'irez pas bien la prochaine fois parce que je sais que ça va arriver il faut que vous vous repreniez en main parce que sinon vous allez rentrer dans une spirale une boucle infernale dont vous allez avoir du mal à vous sortir donc gardez toutes ces petits astuces en tête n'hésitez pas à revenir sur la vidéo quand ça ira mal bien sûr pour vous aider à vous motiver ou autre et voilà il faut qu'on garde ces bad mood en fait le plus court possible et le moins souvent par an voilà mais pour autant on sait qu'il peut arriver j'espère que ça vous a plu si vous aimez un peu ces vidéos tuyaux etc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça me permet de savoir que ça vous plaît et que je dois en faire plus c'est comme ça donc voilà dites le moi et puis si vous voulez voir bien sûr d'autres vidéos et développement personnel comment vous sentir mieux avancer dans votre vie etc et bien c'est par là que ça se passe vous cliquez sur le petit icône et vous abonnez directement et puis bah vous cliquez sur la cloche bien sûr pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo et puis voilà moi je vous dis à la semaine prochaine jeudi 15 heures pour une nouvelle vidéo et spoiler alert la semaine prochaine on va parler des quatre cycles par lesquels vous passez tout au long de votre vie donc si vous voulez savoir en tout ça et bien n'oubliez pas de vous abonner et puis moi je vous dis encore une fois à la semaine prochaine salut AMA pattern m m m à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501